Musique Bonjour Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité, c'est Congo Life. Georges, bonjour et bienvenue. Oui bonjour, bonjour, nous allons très bien. En rassemblement, c'est matière au bureau de l'île de PES, la permanence de Mabanga à Goma, ça va ? Ça va bien. Qu'est-ce qui se passe ici ? Tout va bien, sauf le discours du chef de l'État fait l'objet de dialogues. Qu'est-ce que les combattants disent ici ? Ils se disent satisfaits de cette déclaration solennelle du chef de l'État. Vous ne pouvez pas fraiser un combattant, qu'est-ce qu'il a dit ? Presque tout le monde ne disent pas la même chose. Non, j'ai dit presque tout le monde. Ils sont content ou bien ? Ils disent qu'ils sont derrière le chef de l'État, car lui a réitéré qu'il ne négociera jamais et encore jamais avec le criminel M23 Rwanda. Et c'est un mot vraiment qui réitère et qui veut encore susciter l'espoir. Il s'est dit encore, il s'est dit, nous sommes déjà prêts et très prêts à faire un scénario avec n'importe quelle nation qui pourra se présenter, notamment le Rwanda. Et du coup, ça fait joie d'aller chez les combattants ici ? Effectivement, ça, ça... D'accord, merci. Mesdames et messieurs, vous nous suivez, nous sommes le jeudi 21 septembre. La journée internationale était à l'APJ, mais l'APPN a revenu dans l'État du combat. En fait, la paix, ça fait 30 ans que nous sommes sa paix. Donc nous sommes toujours à gueule. Et cette journée, pour nous, elle ne nous concerne presque pas. Comment ça ? Non. C'est une journée... Pourquoi le monde a dit... Les Nations Unies peuvent chaque fois célébrer une journée de la paix, alors qu'ils ne sont même pas capables de créer la paix dans le monde. Voilà pourquoi il a créé... Voilà, là. Moi, j'ai dit que c'est une journée, c'est une journée inutile. La Monisco, après 24 ans d'existence en RDC, la paix ne revient toujours pas. Pour dire que c'est une force inutile en RDC. Et cette journée, pour nous, c'est un non-événement, c'est quelque chose qui n'existe même pas. Quand vous demandez à quelqu'un de... À Kanyarutunya qui se trouve dans le cadre de déplacés, il vous dira que vous vous moquez de lui. C'est pourquoi, moi, j'ai dit... Ça, ce sont des choses à dire ailleurs, pas en RDC, ailleurs. Peut-être aux Etats-Unis, pas même en Ukraine. Qu'est-ce qui doit être fait ? Je pense qu'il faut qu'il y ait un nouveau ordre mondial. Comme les amis l'ont déjà commencé avec le BRICS. Je pense que c'est là que nous allons maintenant vers l'équilibre mondial. Mais pourquoi seulement chez les autres, la paix, chez nous, toujours la guerre ? Mais il faut imposer aussi la paix, comme ailleurs. Ceux-là qui se disent la paix, ils nous créent la guerre. La guerre à retour. Croyez-vous que vraiment nous avons créé la guerre, nous, Congolais ? C'est une guerre importée. C'est une guerre nous imposée. On fait que la guerre est faible, Georges ? Pas du tout. Je ne crois pas que l'Ukraine soit aussi un pays faible. C'est-à-dire, ces gens-là, qui ne raisonnent que leur intérêt, je dirais, machiavélique. Ils créent même la guerre, là où on ne doit pas faire la guerre. La guerre en Ukraine. Il y avait encore le temps de créer la paix. Poutine n'a rien à faire avec ses ennemis-là. Poutine leur a dit, nous devons nous respecter, respecter nous les uns les autres. Mais ils ont toujours imposé les mesures de faire la guerre. Et voilà, la guerre est là. Il doit être conséquent. En RDC, combien de fois nous avons créé le couloir de la paix ? À Nairobi, à Loanda, à Bujumbur, à partout. Mais la paix ne revient toujours pas. Pour vous dire que ces gens-là, bon, les mots pécheuses, pour nous, c'est quelque chose. C'est une indure, c'est une moquerie. Alors, on va décruter ensemble. Vous les faisiez déjà avec tous ces combattants qui sont là, visiblement. Certains qui sont fâchés, je ne sais pas pourquoi. Et d'autres qui ont pu lire, un pays petit juin, parce que je ne sais pas. Donc, on va décrypter ensemble, en tout cas, le discours du chef de l'État à la 78e. Ensemblée des Nations Unies. On a suivi le président Tshisekedi. Il a parlé, élection. Situation de sécurité au Congo, dans l'est de son pays. Il a pointé encore du doigt. La 1e fois, le Rwanda. Mais, monsieur Georges, on commence par quel aspect ? Le Rwanda encore, au centre du discours du président Tshisekedi. En fait, je l'ai toujours dit, surtout sur ce micro, et tout le monde m'a toujours suivi. Je pense que Kagame pourra payer de ce bavir qu'il a toujours créé en RDC. Trop, c'est trop. Et je répète encore, on peut blaguer avec quelqu'un, une fois, deux fois, trois fois, mais pas tous les jours. Et Kagame doit être conséquent de ce qui pourra arriver. Voilà, hier encore, on lui a rappelé l'ordre de créer la paix avec ses voisins. Mais lui, il en décide toujours son cœur. Et même si Kagame n'est pas seul, il sait très bien qu'il est avec certaines puissances qui ne veulent pas nous créer la paix. Mais il s'est ressurpris. Je sais très bien qu'il s'est ressurpris. Il s'est ressurpris. Et surtout quand le chef de l'État commence à prendre un ton, réellement un ton de guerre. Quand il a dit, mon armée est montée déjà en puissance. Est-ce que vous aviez suivi ces matières, le M23 ? Il y a au lit qui a un meeting, d'ailleurs, tout de suite, là, au jour. Moi, j'ai dit, le M23 le dit toujours et chaque jour. C'est son chapelet de chaque jour. Ils ont dit qu'ils ne quitteront jamais la RDC. Ils ne quitteront par la force. C'est vrai. Ils disent qu'ils ne quitteront pas. C'est vrai, ils n'ont pas quitté. Mais ils ne quitteront pas la force. Avez-vous déjà eu un chique dans votre corps ? Le chique ne peut même pas vouloir quitter le corps d'humain. Mais par la force, il doit qu'il quitte. C'est ça. C'est le chique aussi, à retour. C'est le chique dans le corps de la RDC. Ce sont des armes qui rétentissent, Georges. Et croyez-vous que vraiment, le M23 a plus d'armes qu'il y a? Je ne passe pas. Mais il est bien organisé, apparemment. Par comment ? Actuellement, les gens qui... Ah non, mon frère. Je sais très bien que d'ici là, et surtout que notre État, avec ce qu'il a trouvé, notre État marche d'une manière normale, d'une manière responsable. Il a bien dit, normalement, l'État nécessaire de faire taverse affaire. Mais après ça, nous allons suivre, nous allons vivre le scénario. Et c'est ça qu'ils se demanderaient de vouloir peut-être assister. Parce que, quand le M23 ne fait que faire des inutiles, des discours, des révoltes, ça écœure tout le monde. Vous avez vu la population, même à Goma, tout le monde est contre le Rwanda. Et à qui j'essaie de parler, même plus. À Kisangani, nous, moins encore. À Lubumbashi, on ne rêve que la chute de Kagame. Alors, attendons ce qui va arriver. C'est un pays là où on célèbre, on a vu la célébration lorsque Kagame a annoncé son... À fait, nous ne devons pas chaque fois nous tromper. La société rwandaise, elle est totalement divisée. La majorité, elle est celle qui ne veut même plus voir Kagame au pouvoir. Mais la minorité, comme on a toujours dit que le voleur ne manque jamais ses ongles, la minorité est celle qui cherche toujours à vouloir prendre Kagame pour un éternel président. C'est quelqu'un qui va passer. Il a d'ailleurs même déjà préparé ce pays pour un carnage d'ici là. Les Hutus qui se trouvent au Rwanda, ils vivent la prison à ciel ouvert. Ils sont vraiment martyrisés. Imaginez au Rwanda, tout procès devant la chute Kagame finit toujours par amener les gens à la prison et la prison, la mort. Donc, les Hutus ne savent plus où aller. Mais les Hutus, comme ils ont toujours un cœur satanique, diabolique, démoniaque, ils croient que Kagame, pour eux, c'est un éternel président, c'est quelqu'un qu'il faut toujours protéger, quoi qu'il tue même les gens. Je suis même le président, c'est qu'il dit qu'il remercie les États-Unis parce qu'il commence déjà à sanctionner Kagame à cause du jour de ce crime. Et ça, les gens ne veulent même pas voir ça. Kagame, il a eu des problèmes avec la Tanzanie, il a des problèmes avec l'Ouganda, encore avec le Burundi récemment. Et voilà, avec la RDC, ne parlez plus. Et croyez-vous que tout cet entourage-là, il est vraiment dans un bon environnement ? Non, il subira et il subira, j'ai dit, la colère de toute la région. Et d'ici là, on pourra voir la fête de Kagame. Malheureusement, une très mauvaise fête. Vous avez suivi qu'il va encore se représenter comme candidat dans son pays ? Il l'a dit comme il l'a toujours dit. Il a changé même sa constitution, ça nous le savons. Mais c'est parce qu'il est apprécié dans son pays. Apprécié par qui ? Par les bâtoussioui, les houtouss souffrent. Les bâtouss souffrent, non ? Et les bâtouss constituent la majorité du peuple rwandais qui ignore ça. Les bâtouss souffrent. Les bâtouss souffrent. Et ils ne peuvent même pas... Si on leur disait qu'aujourd'hui, quelqu'un venait de mourir, je passe que tous les bâtouss vont prendre des champagnes, ils vont casser même les oeufs, ils vont festoyer. Et cette mort reviendra par la RDC. Et qui va la penser ? Non, même moi, même toi, même quelqu'un d'autre. Nous avons perdu nos frères. Avec quelle force vous allez la ramener ? Avec quelle force ? Ça va. Ah, ça va. Nous avons déjà au moins les techniques de combat avec ces Rwandais. Les techniques de combat ? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de racines au Congo, comme il en avait avec son frère Kabila. Alors, on va revenir sur le discours du chef de l'État. Par exemple, il a dit ceci, je cite M. Georges Félix Tchiségé, qui dit ceci. Le M23 exige un dialogue qui ne leur sera jamais abordé. C'est ce que je venais de le dire. Tu sais qu'il ne négociera jamais. Encore, le gouvernement de la RDC ne négociera jamais avec les criminels. Ça ne viendra jamais. Jamais, jamais. Et les amis à Routour doivent comprendre ça. C'est vrai qu'ils souffrent parce qu'ils sont sous l'occupation de l'ennemi. Mais ils doivent savoir que l'ennemi a ta sa fin. Ils doivent être préparés que bientôt, là, nous serons libérés. Je disais la fois parce qu'après l'acte du 8 septembre, les événements vont devoir se développer autrement. Voilà déjà, les discours déjà de la guerre commencent déjà à surgir. Est-ce que vous allez faire la guerre au Rwanda ? Encore une bonne guerre. D'abord avec le M23. Vous allez commencer où est Goma ? Je ne suis pas militaire. Mais la guerre commence. Mais c'est vous qui prêchez la guerre ici à l'IDP ce jour. N'est-ce pas que ? Et juste, tous ces avions de chance, tous ces blindés, tous ces chars, ils sont à Goma seulement pour une manifestation, des démonstrations. Donc vous allez traverser, aller de l'autre côté ? Nous allons commencer par le M23 et les chasser jusqu'à là où ils sont venus. Où ? Ils sont venus du Rwanda, non ? Et vous, vous irez au Rwanda ? Nous allons d'abord les taper par au Chourou. S'ils pourront aller au Rwanda, on va les poursuivre jusqu'à ce que nous les néantissions. Vous allez les taper ? Ça sera avant les élections ou après les élections ? Avant les élections. Donc c'est moi ici ? Je ne suis pas militaire. Ne faut pas me faire palestiner. Mais c'est vous qui dites qu'il y a des chars Je le répète. Avant les élections, ils doivent subir. Oh. Ça, je l'avoue. Avant les élections. Et les amis de Rwanda doivent comprendre que avant les élections, il y aura déjà une libération. Jean, je suis un peu d'être clair. Vous annoncez déjà une libération avant les élections. Donc avant décembre. Bien sûr. Nous sommes à septembre, non ? Oui. Donc avant décembre, on ne verra plus se déplacer à... De septembre, ils ne seront plus là. De septembre à décembre, il y a environ quatre mois. Par quelle magie vous allez utiliser ? Quelle magie ? Je vous dis, ces armes qui viennent jour une nuit, ils viennent, ces armes-là, c'est pour faire... Pour venir faire quoi ? Moi, j'ai toujours vu les socos, ils survoler... Il fallait des chars de combat. Et croyez-vous que moi qui suis de gomme, vraiment, je ne peux pas avoir vu un char en gomme ? Passez ici, vous faites ici à l'île de pèse. Mon frère, les chars n'ont pas des moteurs pour survoler. Les chars passent par la route. Vous les voyez, vous ? Ah, mon Dieu. C'est pour les Congolais, c'est ça ? Les socos de divulguer les secrets militaires. C'est pour l'armée congolaise. Les chefs de l'État, là, vous avez déjà les Nations Unies que son armée est déjà montée à puissance et qu'il est capable d'être découdre avec qui que ce soit. Ça, c'est un mot, c'est un mot à respecter. Andosho. Georges, on parle de cette actualité également. Nous apprenons, en tout cas, dans les massiciers aujourd'hui, où il y a un retour officiel des rebelles M23 dans plusieurs villages de retour. Donc, d'ailleurs, des zones qu'on avait dit, qu'on avait annoncé que l'M23 cédait à la force de l'État. Aujourd'hui, ils sont ensemble, c'est le pli à cacher, c'est officiel. Comment comprendre ces mariages ? En fait, vous allez d'abord comprendre que l'État n'a jamais permis un moindre retrait des éléments du M23 sur la terre qu'ils avaient conquise. L'ÉAC, c'est une force de honte pour l'organisation de l'ÉAC. C'est une force honteuse, c'est une force qui n'a pas de sens, irresponsable, non engagée, une force vraiment, je peux l'appeler une force satanique. Imaginez, un petit rebelle, vous êtes un arsenal comme les Ougandais par exemple à Kiwadjarotou. Au lieu de faire le travail, il ne faut que détruire l'environnement dans les parcs. Ils emportent bois, même sable pour emmener à l'Ouganda. Ils exposent leur pauvreté de l'Ouganda. Mais c'est le gouvernement qui entend ça. C'est grave. Nous sommes membres de l'ÉAC. C'est vous qui avez fait la paix. Nous avons appelé les amis pour la paix dans la région. Malheureusement, la paix n'est pas là. Ils sont venus seulement pour visiter nos parcs. C'est une honte. Je vois un William Ruto qui a amené ces militaires. William Ruto du Kenya. Il a vu ses troupes en RDC pour ne rien faire, pour ramasser les déchets dans les caniveaux. C'est une honte. mon frère, ça fait la honte. Ça a un cœur beaucoup plus qu'un congolais. À qui la responsabilité ce président ? À qui la responsabilité ? Vous savez, moi je vais vous dire que c'est un homme qui sait construire la paix et qui veut réellement des relations sincères avec ses voisins. Et c'est ça la paix. Mais maintenant, ces voisins, au lieu de faire la réciprocité, ils font maintenant ce qu'on appelle, moi je dis, le jeu de ping-pong, le jeu de... Cache-cache. Cache-cache. Je dirais peut-être un jeu de... de... de sauvage. Et c'est parce que c'est pas le régime ? C'est pas du tout. Vous savez le régime. Vous pouvez payer des pandas, par exemple. Vous savez le régime. Le régime actuel. C'est le pays souverain. C'est le régime réellement de collaboration, un régime de paix et surtout un régime d'un état de droit. Nous, nous sommes en train de vouloir qu'il y ait réellement un état de droit dans toute la région du Grand Lac. Et malheureusement, nos frères, ils y viennent... Bon. D'accord. Peut-être que la faute n'est pas aussi à eux parce que leurs chefs ne sont que des marionnettes, des imbérialistes. D'accord. Georges, on va finir par cette actualité. C'est comme si une honte côté l'idée pèse. En tout cas, accusé d'avoir détourné de l'assistance humanitaire destinée aux sinistrés de Niamoukoubi et de Koussoussou, en complicité avec les gouverneurs du Sécu. Moi, j'ai vu des images et réveillées. Les représentants du chef de l'État à Calais et administrateur du territoire a été exposé par la population. On a dit, les images, c'est une honte pour les partis politiques, pour les partis présidentiels. En fait, si réellement la société du territoire serait membre de l'IDPS, d'ailleurs, je vais vouloir... Il est le représentant légal du chef de l'État. Mais je ne crois pas qu'il soit membre de l'IDPS. Il est de l'IDPS. S'il soit réellement de l'IDPS, je vous informe, c'est l'agence. Si réellement il est de l'IDPS, il faudrait qu'il soit châtié plus. C'est ça, l'école de l'IDPS. Moi, je voudrais qu'il soit plus châtié. Nous, qui passons dans l'école antivaleur, nous n'en avons pas très grand le premier à faire les antivaleurs. C'est comme si il n'est pas de Kaboune. C'est pour quoi j'ai dit qu'il doit subir le Kaboune. Parce que quand on voit la natée, on voit celui que vous accusez souvent. Comment il s'appelle l'homme-là qui est l'ancien ministre de... Comment il s'appelle? De Gomaïci. Laissez-moi... C'est la même égale de l'IDPS. L'ancien ministre, vous voulez parler de son nom? Il s'appelle comment encore? Il y a plusieurs anciens ministres de l'IDPS. Non, lui, le homme-là de Gomaïci. Il s'appelle Ribes Mikino Mouhima. C'est ça l'IDPS, en fait. Qu'est-ce que vous connaissez de lui? C'est à vous de nous dire, je ne suis pas... Parce qu'en fait l'histoire ici de l'année et représentant Je ne vais pas vexer dans les affaires de Mikino, mais revenons à l'action. Oui, revenons à l'action actuelle. En fait, celui, si réellement c'était des territoires, si réellement il est de l'IDPS et qu'il a volé, moi je voudrais qu'il soit châtillé jusqu'à... Vous avez vu comment la population s'est prise en charge. il faut qu'on l'amène jusqu'en prison. Il faut qu'il soit amené jusqu'en prison. Il faut qu'il soit amené jusqu'en prison. la police ne peut que protéger peut-être la vie, mais il faut qu'il passe maintenant devant la barre. Mais les gens doivent quand même respecter la population. La population sinistrée elle va commencer encore à déplacer, à voler leur aide. Mais ça, c'est quelle est? Ça, c'est la bestialité ça. Non, c'est les partis au pouvoir. Ce type-là, ça n'engage que sa personne. Il doit être traduit en justice. Si réellement, il se verrait vrai qu'il a détourné l'aide de déplacer. En tout cas, noir sur blanc. D'ailleurs, je n'ai jamais voulu parler de personnes pareilles. Il est très mal content de parler de type pareil. Imaginez, lui, il décaisse l'argent de la caisse de l'État pour aider les membres, la population de l'État. Et vous, individus, vous voulez mettre à vous accaparer de ça. Vous êtes satan. D'ailleurs, vous êtes bête. Vous êtes inutile. C'est les partis, alors. Non, non, non. Vous êtes jurés, genre. Je ne dis pas. Je suis en train d'intirer les divinités. Parce que bon est l'idologie des partis. Il est bête. Je n'ai jamais vu une seule ligne dans les statuts du parti qui parle d'un des interdits. Après être renommé, il doit alors détourner l'argent de l'État. Mais d'où vient cet esprit-là? C'est un esprit individuel, satanique qui n'engage que l'individu qui l'a commise. Ça, c'est moi, je dis, il faut qu'il doit déférer devant la justice. Merci beaucoup, Georges. Oui. Faites de cet entretien. Merci. Mets-en de téléphone. Nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 Merci, Georges. Oui, c'est moi qui vous remercie. Vous pouvez aller vous nommer la communauté, Georges. Vous n'avez pas fait la même chose. Il n'y a pas de problème, mais vous savez, vous savez, vous savez, mon frère, vous savez, mon frère, bon, moi, j'ai toujours nos nominations au parti. Bon. Vous n'allez pas faire les ribènes, c'est vous. Non, je ne passe pas, je ne le ferai jamais. Vous n'allez pas faire les capos. Non, ça, non. Moi, bon, c'est la société qui me jugera. Mais moi, ça, c'est enregistré. Oui, je le répète, moi, de ma qualité, autant mieux mourir pauvre que d'appauvrir mes co-citoyens. Ça, c'est un discours, Georges. Merci, mesdames et messieurs, les affaires, regardez, on se retrouve de mes bonnes, bonjour. Ok, merci. Bye, bye. 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 Bye.